Et bonjour à tous les quatre. Bonjour. Nous sommes à Saint-Ponce, je vous montre un peu la caméra pour voir ces hauts platanes. Nous sommes sur la place du Foire Allais. Exactement. Avec E.T. à la fin, c'est très joli. Et on est à Saint-Ponce et tu me disais Laura, avant de commencer, on est bien ici. Je crois que c'est toi qui me le disait. Oui, on est très bien ici. Voilà, c'est à 50 km de Béziers et beaucoup de Bitérois, beaucoup de Narbonnés, beaucoup de Perpignanés vont venir faire leur déplacement ce week-end pour la 46e édition de la... Fête de la Châtaigne. Fête de la Châtaigne. Alors derrière vous, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des palettes qui vont servir à quoi ? Alors là, c'est l'espace un peu phare de la fête. C'est le carré où on grille les châtaignes. Donc les palettes vont servir à faire du feu pour griller les châtaignes. Produites ici les châtaignes ? Principalement produites dans les villages alentours. Combien de kilos vont être ? On est à un petit peu plus de 4 tonnes à cette année. 4 tonnes. Et tu me disais plus de 10 000 personnes, c'est ça ? Ouais, sur le week-end, on estime 10 000, 15 000 personnes, on va dire. Alors c'est un rendez-vous important, vous savez 3-4 années que vous êtes impliqués. Pour la plupart des familles, les parents étaient impliqués aussi. 46 éditions, c'est énorme pour un village. Cette fête, elle cristallise un peu dans l'année tout le monde. Elle fait d'air, j'imagine. C'est ça, tous les Saint-Poney, normalement, savent que le dernier week-end d'octobre, il y a la fête de la châtaignes. Pas la peine d'avoir une date, on sait que c'est le dernier week-end d'octobre. Ça ne change pas. On peut peut-être tourner le micro ? C'est le plus jeune des 4. Bonjour, c'est Elio, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors ton application, elle est venue d'où ? Ça a été quelqu'un qui t'a dit, viens nous aider ? D'abord, il y avait mon père et ma mère. Voilà, je parlais des parents, justement. C'est l'exemple. Et donc, ils t'ont dit, viens nous filer un coup de main ? Oui, c'est ça. Et tu as fait quoi au début pour aider ? À la buvette ? Oui, à la buvette, principalement. Alors, que va-t-il se passer derrière, peut-être ? C'est Cédric, c'est ça ? C'est ça. Cédric, voilà. Je n'étais pas sûr. Tu vois, tu es depuis d'ombreuses années. Oui, depuis tout petit, il y avait mon père qui était dedans. Et du coup, moi, depuis tout petit, je l'ai suivi. Et après, quand j'ai pu prendre les rôles, un peu parce que mon père, il a arrêté, je suis venu au comité pour les aider. Mais ça fait plaisir de voir une jeunesse comme ça impliquée. Et puis, vous me dites, et ça, je peux le comprendre, moi, j'ai vécu dans les Cévennes. On est bien, on est bien ici. Et pourquoi on est bien ? Est-ce qu'il n'y a pas, ce n'est pas une grande ville, c'est un poste, mais il y a quand même des commerces, il y a quand même des supermarchés. Le prénom ? Lucie. Lucie. Ça bouge, on se connaît tous plus ou moins et on est bien. C'est important, justement, le comité des fêtes, ça réunit, de faire des choses ensemble. Ça soude. Donc, on termine sur Laura. Laura, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous donner envie de venir ? Ceux qui ne seraient pas encore décidés, qui disent, oh, j'ai la flamme de faire ces 4 km. Donc, la route est bonne, quand même. La route est bonne. La route est bonne. On a prévu du beau temps, on l'a commandé, donc il sera là. Ah, il sera là. Et puis, c'est un week-end qui peut plaire à tout le monde, qu'on soit en famille ou entre amis, avec des enfants. Il y a des jeux pour enfants, des balades à poney, des choses comme ça. Pas très chers, à des prix raisonnables, j'imagine. Il y a des jeux pour enfants gratuits. Des jeux en bois ? Exactement. Ah oui, ça c'est. Et pas que, mais oui. Et donc, voilà, pour les enfants, il y a. Et puis après, ça fait une balade familiale ou entre amis. On peut y passer la journée. On peut y passer la journée, il y a de quoi se restaurer. On vient à quelle heure le matin, à midi, à la fin de matinée ? On commence vers 10h30, on va dire, le temps que la fraîcheur tombe un peu. Et puis après, toute la journée, jusqu'au soir, pareil, à 18h, que la fraîcheur revienne. C'est vrai qu'à Saint-Ponce, on n'est pas à Béziers, c'est plus haut, en hauteur. Vous savez à peu près l'altitude. Oui, mais il fait bon, là. Oui, il fait bon. Oui, oui, il fait bon. C'est vrai, il fait bon. Mes écharpes, j'ai presque chaud. En tout cas, merci à tous les quatre. On essaiera de passer peut-être le samedi, voir si on peut faire en direct et d'avoir le maire, d'avoir un peu des différentes personnes pour nous parler de cette fête de l'intérieur. Parce que j'imagine que c'est une bonne ambiance. Voilà, et que c'est ta ville. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Merci à vous. Merci.